Disciple de Socrate et maître d'Aristote, à cheval sur le 5e siècle de Périclès et le 4e siècle d'Alexandre le Grand, Platon est à la fois l'un des philosophes grecs les plus importants de l'histoire de la pensée et le témoin averti de la vie politique de son temps, à laquelle il a beaucoup réfléchi. Il est mort à 80 ans, âge fort avancé pour l'époque, et c'est cette image d'un vieux sage pointant le doigt vers le ciel des idées, tandis que son disciple Aristote étend la main vers la terre, que nous a légué Raphaël à la Renaissance, dans une fresque rendant hommage à tous les penseurs et artistes de l'Antiquité qui ont fondé la civilisation occidentale. Le jeune Platon, comme tous les aristocrates athéniens de son époque, a reçu une éducation complète, tant physique qu'intellectuelle, accordant en particulier une place majeure aux poèmes homériques, puisqu'Homère était en Grèce le pilier de toute païdéia, éducation, digne de ce nom. Son milieu social le destinait logiquement à exercer de hautes responsabilités dans la cité, mais c'est sous le régime sanglant des trente tyrans qu'il a fait ses premiers pas en politique à la fin de la guerre du Péloponnèse. Après le retour de la démocratie, le procès et la condamnation à mort de son maître Socrate, en 399, ont achevé de le détourner de ses régimes politiques défectueux et l'ont conduit à développer durant toute sa vie une réflexion théorique solide entre des tentatives chaque fois vaines pour trouver des dirigeants politiques capables de mettre ses idées en pratique. C'est ainsi qu'en 388, un premier voyage en Sicile l'a conduit auprès du tyran Denis de Syracuse, qu'il a vainement essayé de persuader de devenir ce que le XVIIIe siècle a nommé plus tard un despote éclairé, éclairé par les lumières de la philosophie. La légende raconte que le voyage de retour de Platon fut quelque peu mouvementé, puisqu'il aurait été vendu comme esclave, et racheté par l'un de ses amis. Mais il est sûr en tout cas que, dès son arrivée à Athènes, Platon a décidé de fonder sa propre école de philosophie, l'Académie, dans un domaine proche du tombeau du héros Academos. C'est dans cette école dédiée à l'enseignement et à la recherche qu'il a, pendant les 40 années suivantes, et entre deux autres voyages en Sicile tout aussi infructueux, développé un système philosophique, dont la République est l'une des clés de voûte. La République est un très long dialogue de philosophie politique en dix livres, consacré tout entier à la question de la justice, question qui hante Platon depuis la mise à mort, légale mais objectivement injuste, de son maître Socrate, l'un des hommes les plus justes qui soient. Il faut donc réfléchir à la définition de la justice, puis inventer un principe de constitution, c'est le sens du grec polytheia, qui garantisse cette justice, à la fois sur le plan personnel et collectif. Après avoir éliminé, en discutant avec ses interlocuteurs, les définitions les plus courantes et les moins pertinentes de la justice, Socrate, le protagoniste du dialogue, en arrive à définir l'âme humaine comme un composé de trois principes. Dans un individu, il est nécessaire que le nous, la raison, exerce sa domination sur les deux autres pour orienter le thumos dans le sens de la volonté et du courage en maîtrisant sa tendance à l'emportement et pour limiter les désirs de l'épithumia en l'obligeant à la tempérance. Si cet équilibre est réalisé, l'individu vit une vie juste. Sinon, l'absence de contrôle du nous sur l'une des deux autres parties fait basculer l'individu dans l'injustice par colère, vengeance ou désir de s'approprier un pouvoir aux dépens d'autrui. Il en va de même dans la cité que Platon structure de la même manière en trois classes hiérarchisées. Celle des gardiens accomplis, les philosophes, celle des gardiens auxiliaires, les guerriers, et celle des producteurs et négociants. Pour éviter les excès de la démagogie ou de la tyrannie, il est absolument nécessaire que ce soit des dirigeants philosophes, c'est-à-dire amis de la sagesse, qui exercent le pouvoir. Dans une telle cité, le rôle de l'éducation est évidemment primordial, puisqu'il s'agit de persuader chaque individu dès son plus jeune âge de participer activement à l'avènement de cet équilibre garantissant la justice, tant sur le plan personnel que collectif. Il faut donc bannir les poètes, qui développent dans leur mythe des histoires souvent immorales, dégradant l'image des dieux, présentant des individus colériques, comme Achille, comme des héros, et donc proposant des modèles qui ne correspondent pas à l'éthique de la cité idéale. Mais Platon, grand connaisseur d'Homère, d'Iziodes ou de Pindar, comme tous les jeunes gens éduqués de son temps, connaît parfaitement aussi le pouvoir de séduction des mythes poétiques, et il n'entend pas renoncer à leur attrait et à leur efficacité. C'est pour cette raison qu'il conclut paradoxalement son dialogue par un mythe philosophique de grande ampleur, le mythe d'ère. Ce mythe eschatologique s'oppose nettement à la vision sinistre de l'Hadès qu'avait proposé Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, avec des ombres immatérielles errant dans des lieux sombres, associant à peu près toutes les âmes, même Achille, dans une condition désolante et indifférenciée. Sous l'influence des courants mystiques qui se sont développés surtout à partir du VIe siècle, orphisme et pythagorisme en particulier, la représentation de l'au-delà s'est bien diversifiée, elle a gagné des couleurs, du pittoresque et du mouvement, et elle a surtout proposé des perspectives sotériologiques, propres à attirer des adeptes, puisqu'on leur propose à présent une voie pour trouver un jour le salut. Influencé par ses doctrines mystiques et peut-être aussi par les représentations égyptiennes de l'au-delà, Platon a développé successivement trois mythes eschatologiques. Dans le Gorgias, il a établi qu'il est plus avantageux de vivre selon le bien parce que l'âme après la mort subira un jugement qui tiendra compte de toute sa vie antérieure, sans considération pour son appara social, et cette âme sera jugée par des juges totalement impartiaux. Dans le Fédon, un dialogue consacré aux derniers instants de Socrate avant sa mort, Platon a complété le tableau. Il ne faut pas redouter la mort si l'on a vécu une vie juste parce qu'on recevra dans l'au-delà sa récompense, mais on sera châtié si l'on a mal vécu. Platon développe dans ce dialogue à la fois une topographie des enfers, mais surtout un mythe eschatologique qui détaille les différentes catégories de culpabilité, les châtiments et les récompenses. Et surtout, il introduit l'idée de réincarnation et donc la possibilité d'une régénérescence, avec l'espoir d'échapper un jour au cycle de la vie et de la mort pour rester définitivement dans le paradis des justes. Le mythe d'air dans la république s'intéresse précisément à ce cycle de réincarnation et se situe juste avant une nouvelle existence, au moment où se pose le problème du destin qui va l'orienter. Lorsqu'elles ont reçu les récompenses ou les châtiments qu'elles méritaient, les âmes, au bout de mille ans, se rassemblent en un lieu où va se jouer une nouvelle partie au pied du fuseau de la nécessité. Un hiérophante les avertit qu'elles vont devoir choisir elles-mêmes leur destinée future. L'ordre de leur choix sera fixé par le hasard mais ensuite elles seront totalement responsables de leur destin sans pouvoir incriminer la divinité, ce qu'on appelle la fatalité, si la vie choisie n'est pas conforme à leur désir. Elles peuvent donc prendre tout le temps de la réflexion possible et il y aura aussi suffisamment de lots très différents pour que celles qui n'ont pas eu la chance de passer dans les premières n'en soient pas pour autant pénalisées. C'est ici que se pose la question d'un choix éclairé par le sens de la justice qui a orienté tout le dialogue de la République et que Platon n'a certainement pas perdu de vue.